Comment est-ce que les notes de musique sont des ronds ? Les notes de musique sont placées à l'intérieur des interlignes, c'est-à-dire que la note est prise comme ça entre les deux lignes, ce sont donc les notes placées dans les interlignes, et puis, alors j'en ai écrit un autre ici, voilà, alors donc la portée fait cinq lignes, bon je n'y reviens pas, c'est absolument évident, enfin il faut bien repérer quand même les cinq lignes de la portée, première, deuxième, troisième, quatrième ligne, cinquième ligne, et puis les interlignes, ici le premier interligne, le deuxième, le troisième et le quatrième interligne, Donc la portée, c'est bien cinq lignes et quatre interlignes, bon ça je l'efface, alors les notes, je reviens à mon premier propos, les notes sont donc écrites, placées sur cette portée de deux manières différentes, Elles sont placées dans l'interlignes, elles sont placées dans l'interlignes, de cette manière, ici la note est placée dans le premier interligne, dans le troisième interligne, et puis il y a les notes sur les lignes, voilà la note sur la première ligne, sur la quatrième ligne, sur la cinquième ligne, Donc à ce moment-là, la note cette fois-ci est coupée en deux par la ligne, alors attention à bien écrire, parce que lire les notes est une chose, le complément naturel de la lecture, bien sûr c'est l'écriture, Je vais d'ailleurs proposer tout au courant de ces vidéos de recopier certains extraits, assez souvent dans des lectures un peu plus développées que les premières lectures élémentaires que je proposerai, Je proposerai un petit travail de copie, si simple soit-il, il est important pour fixer tous ces aspects. Ce que je voulais dire donc à ce propos, c'est qu'il ne faut surtout pas mal écrire, c'est-à-dire par exemple des notes qui seraient comme ça, voilà. Ça c'est une note qui est mal dessinée, elle est très mauvaise même, c'est une note qui a priori avait bien l'intention d'être placée dans l'interligne, mais elle dépasse, donc il y a une petite ambiguïté, ça n'est pas clair. Je fais remarquer que les notes souvent dans la musique d'orchestre, la musique de piano, enfin l'harmonie qui va d'ailleurs occuper, qui va beaucoup nous occuper après, on a des fois des notes, beaucoup de notes écrites par exemple de cette manière. Enfin beaucoup, il y a même pire que ça bien sûr, enfin des petits agrégats sonores, il est absolument important qu'il n'y ait aucune ambiguïté, par exemple sur cette note-là, cette note-là ici, si je l'isole, elle est bien comme ça. Si par malheur elle était écrite comme ça, je la barre, eh bien ça rendrait la lecture de ce petit agrégat de sons, de notes, très difficile à lire, voire même impossible. Voilà, donc très mauvaise écriture, ambiguë, là c'est clair, c'est dans l'interligne, là c'est sur la ligne, la note est coupée par la ligne, là c'est très mauvais, de la même manière, une note qui serait sur la ligne, mais qui déplacerait trop dans l'interligne, il y a aussi l'ambiguïté, ça n'est pas très clair, donc ça est mauvais, je l'efface, donc je redis, nécessité d'être très précis et de bien discerner, note sur ligne, note dans l'interligne. Alors ça c'est une première chose, j'efface donc ces éléments, ça je vais le garder parce que je vais avoir besoin d'une autre petite explication, que je vais donner tout de suite, d'ailleurs je vais inverser mon propos. Alors attention, bien sûr on le sait parfaitement, il est très important de lire les notes, et les notes sont souvent affectées d'une altération, on dit qu'elles sont altérées. La note peut être dièse, elle peut être bécart, elle peut être bémol, et même il y a des doubles altérations, le double dièse et le double bémol, je vais même en parler, ça sera fait, même si pour l'instant on n'y a pas trop de recours, mais on va voir très vite qu'elles sont très importantes, ces doubles altérations. Alors le dièse, le voilà, voilà le dièse, alors ce que je voulais dire, c'est que de la même manière que les notes sont placées dans l'interligne ou bien sur ligne, les altérations c'est la même chose. Voilà, une note sur ligne, si elle est affectée d'un dièse, le dièse est écrit de cette manière, donc de la même manière le dièse est placé, est coupé en deux par la ligne, de cette manière, le bémol de cette manière, le bécart de cette manière. Bon, je mets ici entre parenthèses les deux doubles altérations, le double bémol c'est tout simplement deux bémols collés, et le double dièse c'est une petite croix de cette manière. Peu importe pour l'instant ces doubles altérations. Donc voilà par exemple une note dans l'interligne avec un bécart. Voilà une note sur ligne, je vais mettre celle-ci, sur la troisième ligne, avec un bémol. De la même manière les notes, pardon, sur ligne, je voulais mettre dans l'interligne, enfin on se comprend, je ne vais pas recommencer, c'est inutile. Voilà une note sur ligne avec bécart, bon, etc. On a compris, je crois que c'est très clair. Donc voilà, je voulais préciser ce deuxième point. Les altérations sont placées dans l'interligne ou sur la ligne de la même manière que les notes. Et j'insiste ici aussi sur la très grande correction, propreté, précision qu'il faut apporter à cette écriture. Je ne refais pas mon petit dessin de groupe de notes, mais allez, je le fais quand même parce que je voulais montrer ça. Par exemple, si j'ai ça, une des deux notes est dièse, c'est celle-ci, on est bien d'accord que c'est celle qui est dans l'interligne. Si le dièse est mal écrit, ça devient vite illisible, ou en tout cas très difficile à lire. Et quand le texte, et il y en a, et ils sont très nombreux, quand le texte est très chargé de notes et très chargé d'altérations, c'est très difficile et c'est très fatigant inutilement. C'est très décourageant à la lecture. On a déjà fort à faire, à bien lire, à bien déchiffrer, pour ne pas s'ennuyer avec des problèmes supplémentaires. Donc voilà pour la présentation des notes. Alors j'ai une autre petite observation à faire concernant les lignes supplémentaires. Alors au-dessus et en dessous de la portée, on dessine bien sûr des lignes supplémentaires. Je montre ici, par exemple, une note qui descend, les notes qui descendent, interligne, ligne, interligne. Si je veux continuer, je suis obligé, bien sûr, on connaît bien cette note qui est le dos en clé de sol, bien sûr, tout le monde l'a déjà vue, et j'insiste sur la précision aussi à apporter et le soin à apporter dans l'écriture. Les lignes supplémentaires en dessous ne sont pas limitées. Voilà une ligne supplémentaire, voilà deux lignes supplémentaires, voilà bien sûr trois lignes supplémentaires. Petite remarque, on doit observer à peu près, évidemment, on ne va pas prendre un centimètre pour mesurer, mais à peu près le même espacement, c'est-à-dire que j'ai ligne, ligne, je continue. Je ne vais par exemple pas faire ça. D'abord, je le dessine bien droit, bien sûr, là je fais une erreur exprès. J'en ai souvent vu, ce genre de choses. Bon, d'une part, quand bien même se reste droit, ça, ça n'est pas bon, parce qu'il faut respecter cet espacement-là, grosso modo, encore une fois. D'une part, et d'autre part, ne pas faire des lignes qui ne soient pas droites. Tout ça, pourquoi, ça n'est pas par un désir absolument maniaque de vouloir que tout soit tiré au cordeau, mais tout simplement pour rendre la lecture possible et facile. Voilà, autre chose, cette note-là, je la réécris ici, cette note-là est considérée comme une note dans l'interligne, mais il lui manque la ligne inférieure. La ligne inférieure n'est pas nécessaire, non pas qu'elle ne soit pas nécessaire, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas la faire. Donc voilà, par exemple, la note collée sous la première ligne, mais par exemple, la note collée sous la première ligne inférieure, la note placée sous la deuxième ligne inférieure. Donc ça, c'est une chose. Et bien sûr, il en va de même avec les lignes supérieures, celles qui sont au-dessus de la portée, les lignes supplémentaires, je veux dire supérieures, oui, elles sont supérieures parce qu'elles sont au-dessus, les lignes supplémentaires au-dessus, parce qu'on parle bien des lignes supplémentaires sous la portée et des lignes supplémentaires au-dessus de la portée. Et donc voilà, par exemple, une note ici placée, de la même manière que cette note n'a pas besoin de ligne au-dessus, celle-ci non plus. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, un autre petit aspect qui concerne bien sûr les notes, toujours, c'est que la note, bien sûr, on le sait, c'est un petit rond qui est coupé en deux par la ligne ou qui est inscrit dans l'interligne, mais la note donc indique une hauteur, le Do, le Ré, le Fa, le Sol dièse, le La bémol, le Mi bémol, tout ça sont des hauteurs. On les voit sur les touches du clavier, bien sûr. Ce sont la différence d'une touche à l'autre, c'est évident. Mais ces notes sont aussi, on leur attribue également une longueur, ce qu'on appelle la valeur de note, c'est-à-dire des noires, des blanches, des croches. Alors, il y a des notes qui sont blanches, c'est-à-dire qui sont vides, parce qu'en général le papier est blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle blanche. Il y a la note qui est la ronde, qui est écrite comme ça, tout simplement. Moi, donc, j'écris ici, quand je fais de la lecture pure, je n'écris que des rondes. Après, de temps en temps, j'introduis des petits rythmes simples, mais à la base, j'écris les notes de cette manière. La note peut avoir une hampe. Alors, en général, si je prends la ligne centrale, les notes qui sont en dessous, sous le milieu de la portée, ont la hampe vers le haut, et quand elle dépasse le milieu, la hampe est alors vers le bas. Bon, ça, c'est le problème, enfin, le problème, ça n'est pas un problème, la question des hampes. À partir de la blanche, toutes les notes ont des hampes. La blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, etc. Ce que je voulais montrer ensuite, c'est que, et j'insiste sur la qualité de l'écriture, de la graphie, je vais dire, de la précision d'écriture, c'est qu'à partir de la noire, la note est noire, donc par définition, c'est pour ça qu'on l'appelle noire. Donc, ça, voilà une belle noire ici, mais en général, moi, personnellement, je le fais, et je crois que tout le monde le fait, et il faut le faire, ça n'est pas la peine de faire une note ronde comme il faut, et puis de la colorier, en quelque sorte. C'est trop de temps passé, parce que quand on écrit la musique, on doit aller souvent un petit peu vite. Donc, à ce moment-là, la noire, qu'est-ce qu'on fait ? On passe, je place la note ici, j'agrandis, et ça suffit. Elle est légèrement plus petite que la blanche et que la ronde. On le voit bien. Je vois bien qu'elle est dans l'interline. Ici, j'écris la note sur ligne. Voilà. Je fais, je place la note, j'agrandis le petit rond, et je termine avec la hampe ici. Je le fais, et je mets la hampe après, de cette manière. Voilà. Bon, ce que je fais là, est un exposé extrêmement bref de ces éléments, mais je tenais quand même à le faire avant de commencer la lecture proprement dite. Alors, dans cet exposé sur la lecture des notes, je voudrais faire un point que j'espère le plus clair possible sur les clés. Alors, tout d'abord, il convient de bien préciser qu'il existe sept clés différentes. Les plus connues sont, évidemment, la clé de sol et la clé de fa, et même la plus connue de tous est la clé de sol, parce que quand on est débutant, voire très, très amateur, voire pas musicien du tout, on a une idée de ce que c'est que la clé de sol. Ensuite, c'est vrai que la clé de sol est associée à la clé de fa, notamment pour l'écriture du piano sur les deux portées, clé de sol et clé de fa. Mais il existe aussi cinq autres clés. Ces cinq autres clés, je vais en parler, je vais en faire un exposé, et je vais essayer de montrer clairement leur rôle, leur utilité peut-être aussi, mais ça, c'est un peu un autre sujet. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que de toute façon, tout le monde le sait, ça aussi, la musique s'écrit sur une portée à cinq lignes. Je précise, mais je ne vais pas développer ça ici, ça n'est pas le moment, que d'autres portées ont existé dans l'histoire, notamment dans la musique extrêmement ancienne, la musique médiévale, il y a eu des portées à quatre lignes, mais après, au XVIIe siècle, il y a eu des portées de six lignes, cinq lignes, voire onze, peu importe. La portée fait bien cinq lignes. La clé s'inscrit sur, désigne une des lignes, attention, la clé, je le redis, désigne toujours une des cinq lignes sur laquelle est placée une note. Donc, la clé de sol désigne la deuxième ligne ici, donc, de cette portée, et à partir, évidemment, le dessin est approximatif, c'est un genre d'escargot avec une boucle. Je dirais son origine, c'est intéressant, même si ça n'est pas vraiment notre sujet, je ne fais pas un cours historique ici, mais enfin, quelques petites notions ne sont pas mal venues de temps en temps. La clé de sol, je disais donc, se place sur la deuxième ligne, indique que la deuxième ligne, à partir de laquelle elle est tracée, que cette note-là est sol. Voilà. Mais attention, ça n'est pas n'importe quel sol, j'y reviendrai sur les hauteurs absolues, disons, c'est le sol 3, ça n'est pas n'importe quel sol, évidemment. Quant à la clé de fa, elle indique cette ligne-là, c'est d'ailleurs symétrique, on le voit, si on trace un trait ici, là, c'est deux lignes au-dessus, là, c'est deux lignes en-dessous. Cette note est fa, et ce fa est le fa 2, il appartient à la deuxième octave. La clé l'indique, elle, cette fois-ci, avec deux petits points, comme ça, qui indique, qui entoure bien cette quatrième ligne. On pourrait d'ailleurs, évidemment, on ne le fait pas, ça a existé, mais on s'en moque aujourd'hui, puisque, évidemment, on se conforme à l'écriture moderne, utilisée actuellement. On n'utilise pas ces deux petits points, bien sûr, mais enfin, il pourrait très bien y être. Donc, nos clés, nos deux clés, qui sont nos références vraiment primordiales, sont la clé de sol et la clé de fa. Elles ont un intérêt particulier que j'expliquerai par la suite. Je dis simplement comme ça, même si je ne suis pas compris, mais on repensera à cette phrase que je vais prononcer. Ce sont les deux clés extrêmes. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux montrer, c'est que, en fait, ce que je veux montrer, c'est que la clé n'est pas une chose artificielle, enfin, artificielle, non, c'est pas le mot, mais enfin, une chose plaquée sur la portée. C'est plutôt la portée qui est choisie. Mon propos n'est absolument pas clair du tout parce qu'il a besoin d'explications. Alors, ce que je veux montrer, c'est que, et c'est à partir de ces observations que s'effectuera tout le travail de lecture que je vais faire. Ce qu'il faut bien comprendre, et savoir, mais je crois que beaucoup le savent déjà, si j'associe ces deux clés avec cette accolade qu'on trouve dans l'écriture du piano, les deux clés sont associées et réunies par l'accolade. On sait, et en tout cas, si on ne le sait pas tout à fait précisément, je le dis aujourd'hui, cette note-là, bien sûr, est DO, c'est pas n'importe quel DO, c'est le DO 3, c'est le DO central sur le clavier, voilà. Et cette note-là, en clé FA, au-dessus de la clé FA, est également DO, et c'est le même DO, le DO 3. Par conséquent, on comprend qu'on a affaire à un système non pas une portée supérieure, même si c'est le cas, bien sûr, une portée supérieure, une portée inférieure, mais un ensemble de 11 lignes, 5 en bas, 5 en haut, et une ligne au milieu. Donc, je pourrais très bien, comment dire, bon, déjà, je réaffirme ça, nous avons affaire à 11 lignes, on est bien d'accord, avec cette ligne-là qui est le DO. Donc, il y a une continuité, par exemple ici, là, si, DO, qu'on n'écrit jamais comme ça, on est bien d'accord qu'on ne l'écrit jamais comme ça, on l'écrit soit vers la portée en tête de solde, la portée de la fesseure, soit vers la portée de la plaie de femme. Mais en fait, il s'agit d'une ligne centrale, ici. Ça, c'est très très important à comprendre. Alors, ce premier élément, déjà expliqué et compris, je vais montrer sur un petit tableau, à côté, un tableau blanc, complètement blanc, un petit tableau, on me pardonnera le côté un peu artisanal, je vais préparer ici, le voilà, on me pardonnera le caractère un peu artisanal de cette démonstration, le tableau est un petit peu, voilà. Alors, ce que je veux montrer, donc là, c'est plus facile quand tout est blanc, je vais essayer de ne pas écrire trop gros parce que sinon, j'en ai pas la place. Voilà les cinq lignes de la clé de sol. Ça, c'est sol. Ça, le sol est indiqué par la clé de sol. Ensuite, j'ai la ligne centrale, je vais la poursuivre ici. Et puis, j'ai les cinq lignes inférieures où se place le fa indiqué par la clé de fa. Donc, on voit bien, là, évidemment, ça n'est plus la même chose que ça. Là, j'ai bien réuni les cinq lignes en dessous, au-dessus, avec les cinq lignes du dessous et la ligne centrale. Évidemment, on ne les sépare. Alors, maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est que je vais prolonger ici cette ligne-là. Bon, je vais même la prolonger complètement, comme ça, ce sera très clair. Et cette ligne-là, donc la ligne du sol, les deux lignes au-dessus de la ligne centrale. Et je prolonge ici les deux lignes inférieures à la ligne centrale. Du coup, je le retrouve avec une portée, oui, une portée de cinq lignes ici et cette note-là est Do. Donc, en fait, cette clé, quand j'indique la clé d'Ut, troisième ligne, la clé d'Ut, Ut signifiant Do, on peut dire la clé de Do, on dit habituellement la clé d'Ut, c'est finalement pas une clé plaquée artificiellement, c'est plutôt une sélection de cinq lignes parmi l'ensemble de onze lignes. On a une portée générale, je vais l'écrire ici, une portée générale de onze lignes. Et les clés, finalement, ne sont rien d'autre qu'un choix de cinq lignes parmi ces onze lignes. Donc, si j'écris, par exemple, ici, en clé de Sol, je l'écris ici, en clé de Sol, Do, Ré, Mi, voilà ici, Do, Ré, Mi, c'est bien en clé de Sol, ça c'est la ligne supérieure en dessous des cinq lignes, j'écris Do, Ré, Mi en clé du troisième ligne, qu'est-ce que je fais ? Je fais exactement la même chose, ça n'est pas, ça n'est pas autre chose, ce sont les mêmes notes. Donc, le Do, trois, ici, il est toujours sur ligne, et pour cause, le Do, trois est sur la ligne centrale de l'ensemble des onze lignes, j'espère me faire comprendre. Et donc, pardon, je me répète un petit peu, mais enfin, c'est un peu mon habitude pour me faire comprendre. Donc, si je sélectionne ces cinq lignes-là, bien évidemment, le Do, trois sera sur ligne, et pour cause, c'est le même, ça n'est pas un autre. Donc, maintenant, je vais montrer, je vais continuer, je ne vais pas avoir beaucoup de place, je fasserai le tableau et j'en commencerai, je vais maintenant sélectionner ces, pardon, je vais sélectionner ces lignes-là. C'est la ligne du Do, c'est cette ligne-là, c'est la ligne centrale des onze lignes. Je vais la prendre comme première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ici, je continue, quatrième ligne, cinq lignes. On est bien d'accord que ça, c'est la prolongation, et que j'ai désormais sélectionné ces cinq lignes-là. Mais ce sont bien les mêmes cinq lignes, pardon d'insister, d'une portée générale de honte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre ici la clé d'hut, qui désormais s'appelle clé d'hut première ligne, parce qu'elle indique le Do sur la première ligne, mais ce Do sur la première ligne, ce n'est pas un Do qui a changé de place, c'est toujours le même, c'est plutôt le choix des lignes qui a changé. Donc, quand on lit ici Do, Ré, Mi, comme ça, on le lit bien ici, même si ici c'est plus difficile à lire parce que des lignes sont rassemblées, on voit bien ici le Do, Ré, Mi en clé d'hut 3, et on voit bien le Do, Ré, Mi en clé d'hut première ligne, mais évidemment, ça n'est pas la ligne qui me le fait dire différente, ce n'est pas la clé, c'est tout simplement le choix des lignes. Alors j'espère m'être fait comprendre, et ça permet, je pense, de le savoir, ça permet d'abord de se décontracter parce qu'il y a une petite crispation, je sais, parce que j'ai enseigné la formation musicale et donc la lecture à des élèves et j'ai fait lire évidemment les clé d'hut parce que j'ai fait travailler des élèves qui se destinaient à lire les partitions d'orchestre. Évidemment, quand on s'adresse, et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, ce n'est pas une critique ni aucune forme de mépris de ma part, on peut très bien faire des cours qui s'adressent par exemple uniquement à des très jeunes pianistes et les très jeunes pianistes, c'est évident, ils n'ont absolument pas besoin de lire les clés d'hut, ça n'est pas la peine de les ennuyer avec tout ça. Plus forte raison, un flûtiste ou un violoniste qui a besoin de très bien connaître sa clé de sol, mais par exemple, les élèves d'alto ont vraiment besoin de connaître la clé d'hut de troisième ligne. Mais quand on s'adresse, évidemment, comme je pense le faire ici dans ces vidéos, à des internautes et donc des élèves désireux d'apprendre, d'accéder à une lecture approfondie en vue de lire la partition d'orchestre, je vais développer la lecture des clés d'hut mais évidemment, je ne suis pas fou, je ne vais pas toutes les mélanger tout de suite, je vais insister sur la clé d'hut de troisième ligne associée à la lecture de la clé de sol et de la clé de fin. Je continue mon petit exposé. Si je sélectionnais ces lignes-là, donc c'est bien celle-ci dont il s'agit, voilà, donc c'est bien celle-ci, là, on se comprend, celle-ci, que je fasse bien les choses, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça me fait bien les... J'ai donc pris, qu'on se comprenne bien, j'ai bien pris ces clés-là, ces, pardon, ces clés, ces lignes-là, c'est très, très brouillon, mais ce n'est pas bien grave. Donc c'est bien celle-ci, celle-ci, ça c'est la ligne du dos, toujours la ligne du dos, on le reconnaît bien, ça c'est la ligne du la, la tierce en dessous, ça c'est la ligne du fa, on voit bien le fa en clé de fa ici, que je poursuis, et ça c'est la ligne du ré, fa et ré, peu importe, voilà. Donc là j'ai bien cinq lignes, le dos est ici, et j'écris do ré mi, pardon, j'ai été un petit peu, légèrement confus, parce que c'est un petit peu difficile à représenter comme ça, c'est donc une clé, la clé du, qu'on appelle, enfin qu'on appelle pied, la clé du quatrième ligne, elle est placée sur la quatrième ligne, mais en fait, elle sélectionne un autre, un autre ensemble de cinq lignes. Alors, qu'on m'excuse un petit peu, qu'on me pardonne, une légère, un côté, pas très très beau de ce tableau, je reconnais, je n'ai pas beaucoup de place, ce qu'il conviendrait de faire, c'est faire un beau tableau, il me faudrait un tableau de sédateur, mais peu importe, on ne va pas insister pour ça, j'invite ce que j'invite tout le monde à faire, et j'ai un petit commentaire à faire, c'est de prendre une belle feuille blanche, de bien tracer des traits, et de bien montrer toutes les possibilités, je vais les indiquer ici après. Néanmoins, ce que j'ai fait ici, malgré le côté un peu brouillon, est très important, parce que j'ai montré ici, cinq clés, alors, je disais, il y a sept clés au total, mais parmi ces sept clés, il y en a cinq plus urgentes que d'autres, les deux les plus urgentes à connaître, sont clés de sol, clés de fa, à mon avis, il faut connaître d'abord la clé du 3, dans la tradition, on enseigne d'abord la clé du 4, peu importe, moi je conseille la clé du 3, parce que c'est la clé centrale, elle est peut-être plus facile à concevoir, donc la priorité, c'est clé de sol, clé de fa, puis après, dans un stade, un petit peu plus avancé, clé du 3, et enfin, il faut connaître deux autres clés, ça en fera donc cinq, la clé du 1ère ligne, et la clé du 4ème ligne, voilà, après, il en reste encore deux, mais ces deux autres clés, on peut attendre un peu, voilà, une première partie de ce petit exposé, sur les clés, voilà, donc je poursuis mon petit exposé, sur les sept clés, alors, je vais montrer déjà, qu'il existe, attention, ce n'est pas tout à fait vrai, je vais tout de suite rectifier après, mais pour l'instant, prenons-le comme ça, il existe donc, d'abord, indépendamment de la clé de sol, et de la clé de fa, je fais ce geste, parce que ce sont les deux extrêmes, comme je disais, on va mieux le comprendre, mais il existe donc, cinq clés d'hu, parce qu'il y a un do, la note ut, do, placée sur la première ligne, avec la clé du 1ère ligne, sur la deuxième, avec la clé du 2ème, etc. Donc la clé du 1ère ligne, la voilà, elle indique que la note placée sur la première ligne est do, il existe la clé du 2ème ligne, qui indique que la note placée sur la deuxième ligne est do, une clé du 3ème ligne, qui place le do sur la troisième, une clé du 4ème ligne, qui place le do sur la 4ème ligne, et une clé du 2ème ligne, que je vais faire en tout petit, parce qu'on ne l'appelle pas comme ça, je ne sais pas si on l'a vu, on l'a fait comme ça, je la mets entre parenthèses, on n'appelle pas ça clé du 2ème 1ère ligne, il y a une clé qui indique que le do est placé sur la 5ème ligne, alors attention, cette clé, c'est la tradition qui veut ça, les coutumes, les habitudes, une ancienne clé est utilisée, mais c'est bien la clé du 5ème ligne, entendons-nous bien, on ne l'appelle pas clé du 5ème ligne, on l'appelle clé de fa 3, on sait que la clé de fa, indique que le fa est placé sur la 5ème ligne, la 4ème, pardon, or cette clé de fa indique que le fa est placé ici, donc cette note est do, donc c'est égal à une clé du qui serait clé du 5ème ligne, mais on ne la désigne pas comme ça, c'est tout, voilà, donc voilà, le do placé sur la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème, et la 5ème ligne, donc maintenant, il existe deux autres clés, et c'est là qu'on comprend mieux ce que je voulais dire par extrême, par clé extrême, parce que, il existe un do placé sur la ligne supérieure, en dessous, et c'est la clé de sol qui me l'indique, donc on ne peut plus indiquer le do, parce qu'il n'y a pas de clé qui puisse indiquer dans le vide ça, ça n'est pas possible, donc on utilise une autre clé qui dit que cette note est sol, mais donc si cette note est sol, cette note est do, voilà, tout simplement, et de la même manière, l'autre extrémité, c'est la clé qui indique que le do placé au-dessus de la portée, c'est la clé de fa 3, c'est-à-dire, le fa est ici, et indique bien que ce do est le do 3, donc attention, je vous redis, il ne faut surtout pas oublier, tous ces do, 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 etc. sont toujours le même do, et cette ligne-là, en dessous de la portée, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième, cinquième, et première au-dessus, c'est toujours la même ligne, c'est la ligne centrale de l'ensemble des onze lignes, on est bien d'accord, voilà, ça c'est une chose, alors maintenant, je le redis, sans être trop long, parce que j'aurai l'occasion de développer ça, il y a deux clés essentielles, qui sont les deux clés extrêmes, les deux clés où le do sort de la portée, celle où le do est en dessous, c'est la clé qui permet d'écrire le plus haut les notes, et celle qui indique le do au-dessus, c'est la clé de fa, et qui permet d'écrire les notes les plus basses possibles, donc cette clé de sol, c'est la clé des instruments, et de la voix, de la voix, pas vraiment d'ailleurs, peu importe, des instruments soprano, alors je ne vais pas trop insister, mais je redis rapidement, ce sont les instruments, si je prends le piano, en gros, grosso modo, très très, très grossièrement, je prends mon piano, j'ai mon piano en face de moi, il faut toujours être bien assis, exactement au centre du piano, en face des touches, je coupe le piano en deux, en gros, j'ai le do, le do 3, le do central au milieu, attention, ce n'est pas le centre exact, mais peu importe, il est bien au milieu quand on le voit quand même, quand je pars du milieu, et que je considère toutes les notes en longtemps, c'est grosso modo, la tessiture, et l'étendue, c'est là que chantent le soprano, les instruments soprano, donc essentiellement, les instruments comme le violon, qui peut monter très haut, le violon, la clarinette, non pas la clarinette, justement la clarinette, je vais en parler après, le hautbois par exemple, le hautbois, et la fluide, je ne vais pas trop développer ces questions-là, mais c'est pour se donner une idée, cette clé sert essentiellement à ce type d'instrument, à d'autres aussi, voilà, ensuite, cette clé-là sert pour les basses, ce sont les deux extrêmes, c'est ce que je parlais, donc ça c'est pour la voix, les voix, les instruments soprano, les instruments aigus, pourrait-on dire, et ça ce sont les instruments graves, basses, alors ça convient évidemment, cette thé est utilisé par le violoncelle, par exemple, le basson, enfin tout ce qui est basse, le basson, la contrebasse bien sûr, etc. Et puis, on a une clé, la clé centrale, qui sert aux instruments intermédiaires, comme par hasard, ce sont les altos, les violons, attention, on ne dit pas violons, alto, mais des fois je le dis pour me faire comprendre, je ne parle pas de la voix d'alto, bien que la voix d'alto soit écrite avec cette clé, mais je parle de l'instrument à cordes, qui est comme un violon, mais c'est un violon un peu plus grave, qui sonne une canne plus bas, donc les instruments intermédiaires, sont l'alto, et la clarinette par exemple, et voilà, l'instrument qui utilise cette clé, c'est l'alto, voilà, alors les autres clés, servent moins, voilà, je vais quand même dire, ici je vais prendre une autre couleur, tout ça, il faut que ce soit su, quand on aborde la lecture, la lecture est une chose qui n'est pas désincarnée, on parle bien de musique, même si on va prendre du temps, et je vais prendre du temps, à lire et à repérer des notes, à lire do, fa, sol, mi, etc., ce qu'il faut savoir faire, mais attention, la lecture, il s'agit de musique, donc ce que je voulais dire, c'est que dans l'écriture ancienne, encore une fois, ça n'est pas un cours vraiment historique, pas du tout, même que je fais, mais il faut le savoir, par exemple chez Bach, les quatre voix utilisées, qui sont basse, ténor, alto, soprano, étaient écrites avec des clés spécifiques, qui fait qu'au lieu de dire clé d'une première ligne, par exemple, on disait plutôt la clé de soprano, alors c'est la voix de soprano, chez Bach, Bach, par exemple, et dans l'écriture traditionnelle, que j'utilise moi-même à certains moments, mais pas dans mes cours ici, parce que je ne veux pas compliquer les choses, la clé d'une première ligne était, notait la voix de soprano, la clé d'une troisième ligne, notait la voix d'alto, la clé d'une quatrième ligne, notait la voix de ténor, et la clé de fa, notait la voix de basse, autrement dit, on n'utilisait pas pour la voix, et on le voit bien dans les cantates de Bach, bien sûr, sauf celles qui ont été éditées récemment, enfin à l'époque moderne, et qui sont réclées dans les sols, mais moi je n'aime pas trop ça, peu importe les goûts à moi, je préfère la lire, lire la voix de soprano en clé d'une première ligne, bon, c'est peut-être un excès de purisme, je ne sais pas, mais enfin, c'est aussi une habitude, et je pense qu'elle est bonne, mais enfin, tout ceci pour dire, que chez Bach, par exemple, ou chez d'autres compositeurs, on n'écrivait jamais, en clé de sol, une voix, la clé de sol est une clé instrumentale, ça n'est pas une clé vocale, voilà, alors voilà déjà l'usage des clés, pour les voix, on voit bien l'usage de la clé d'une première ligne, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vais dire pourquoi après, l'alto était écrit en clé d'une troisième ligne, le ténor en clé d'une quatrième, et la basse en clé de fa, c'est-à-dire en clé d'une quatrième, je ne sais plus ce que j'ai dit, je me suis peut-être un éteuble, voilà, alors maintenant, à quoi servent les clés ? Ce n'est pas tellement à ça que ça va servir, à dire les voix en question, parce qu'aujourd'hui, on les écrit souvent un peu différemment, mais ce sont tout simplement des moyens de transposer, alors je vais l'expliquer rapidement maintenant, je vais évoquer assez brièvement, je vais vraiment me discipliner, et ne pas déporter, parce que je ne veux pas passer trop de temps, là-dessus, parce que c'est un problème un peu annexe, à vrai dire, mais je tiens à ce qu'il soit connu, c'est la question de la transposition, et de l'usage des clés, alors je le redis, comme je l'ai dit précédemment, il y a bien sept clés différentes, premièrement, je voudrais évoquer, comme je l'ai déjà fait, je le rappelle, certaines clés sont utilisées, pour certains instruments, je dis lesquelles, la clé du 3 essentiellement, les altos, les altos en tant qu'instrument, je ne parle pas de les voix, enfin la voix aussi d'ailleurs, mais peu importe, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je parle des instruments qui sont dans le quatuor à cordes, où il y a deux violons écrits en clé de sol, les altos sont écrits en clé du 3e ligne, donc voilà une clé très importante, la clé du 3e ligne, en plus de ça, elle est très centrale, et je la fais travailler, clé du 3e ligne, par exemple, une clé qu'on va utiliser beaucoup quand même, moins, mais quand même pas mal, qu'il faut donc savoir, après, ce sera un travail ultérieur, c'est la clé du 4e ligne, la clé du 4e ligne est destinée à des basses qui montent, au lieu d'être dans la section grave de leur tessiture, comme le basson et le violoncel, quand le basson et le violoncel montent dans l'aigu, très souvent, les écrits en clé du 4e ligne, voilà, bon, etc., je ne vais pas trop épiloguer, c'est essentiellement ça que je voulais dire. Maintenant, il y a une autre question, qui là est un peu une question difficile pour les débutants, c'est la question de la transposition, il faut savoir que certains instruments dans l'orchestre ne sont pas écrits avec les bonnes notes, les notes réelles, ce sont des instruments qui transposent, j'en énonce 3, 4, mais enfin essentiellement 3, la clarinette en si bémol, alors dire qu'on est en si bémol, être en si bémol, ça veut dire que le clarinettiste, qui utilise donc cet instrument, qui est la clarinette en si bémol, quand il voit do, il lit do, il joue do, c'est-à-dire le doigté de la note do, sur son instrument, mais ça sort si bémol, c'est-à-dire que cet instrument transpose ce qui est écrit, un ton plus bas, un ton plus bas, je mets la flèche vers le bas, ça c'est une chose, ensuite il existe un deuxième instrument, qui est aussi extrêmement courant, présent dans l'orchestre, depuis Mosa, Haydn, Beethoven, jusqu'à tout, pendant tout le 19e siècle, Brahms, Wagner, Mahler, Ravel, Debussy, etc. C'est la deuxième clarinette, c'est l'autre clarinette, la clarinette en là, la clarinette en là, quand elle voit un do, elle joue un do, mais ça sort là, c'est-à-dire que toutes les notes qui seront jouées par cet instrument, sonneront une tierce mineure plus bas, tierce mineure plus bas, voilà, j'ai évoqué, je vous ai évoqué trois instruments, maintenant il y a un autre instrument, mais il y en a d'autres évidemment, mais je me limite, il y a le corps anglais, le corps anglais, qui n'est pas un corps, le corps anglais, c'est un hautbois, mais c'est un hautbois grave, qui est en fa, être en fa, ça veut dire qu'il transpose une quinte, une quinte plus bas, quand il y a do, il joue do, ça sonne fa, fa, une quinte plus bas, pas une quinte plus haut, voilà trois types de transposition, donc, maintenant, j'efface ça, il faut bien, dès maintenant, dès le début des études, d'abord déjà avoir une petite idée de la question, on ne la développe pas, mais je dis que ça existe, c'est tout, je me limite à dire que ça existe, et je montre un petit peu, rapidement, l'usage de la clé qui permet de transposer, des clés que j'appelle, que nous devrions tous appeler, des clés de transposition, parce que le fait de transposer, implique un certain nombre de contraintes supplémentaires, donc, la clarinette en si bémol, elle transpose un ton plus bas, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, si moi, je veux lui faire chanter, jouer un do, si je lui écris do, ça va sortir si bémol, donc, je ne serai pas content, puisque je voulais un do, si je veux avoir un do, comme elle transpose tout, un ton plus bas, je lui mets un ton trop haut, donc, je lui écrirai, alors, la clarinette, par exemple, si je veux qu'elle joue, j'écris en clé de sol, si je veux qu'elle joue do, rémi, je lui écris un ton au-dessus, c'est-à-dire rémi, fa, dièse, et donc, sur la partition, tout est écrit comme ça, il y a écrit, en début de texte, dans la nomenclature des instruments, il y a écrit, souvent, en italien, ou en anglais, en français aussi, chez Debussy Raven, clarinette in B, en B, c'est-à-dire, en si bémol, in B bémol, B, B, comme ça, B bémol, ou B tout court, chez les allemands, le B, chez les allemands, signifie si bémol, donc, si j'ai ça, moi, mentalement, je me sers de la clé du 4, et ce texte-là, je le lis, do, rémi, voilà l'usage d'écrit, je montre maintenant, rapidement aussi, je veux jouer, do, rémi, je veux entendre, do, rémi, je prends une clarinette en lin, c'est la clarinette qui descend tout, une tierce mineure plus bas, donc, qu'est-ce que je fais ? Je lui écris tout une tierce mineure trop haut, donc, j'écris, mi bémol, fa, sol, et grâce à la clé du première ligne, cet élément, mi bémol, fa, sol, je le lis, do, do, ré, mi, voilà l'usage d'écrit, il en va de même pour les instruments transpositeurs en fa, il y a aussi le corps en fa, il y a le corps anglais qui est en haut voix grave, il y a aussi le corps qui est un vrai corps, qui est en fa de nos joueurs, avant, il était dans d'autres, vous étiez autrement, donc, tout ça, c'est un peu un problème, au début, c'est un vrai problème, je le reconnais, c'est un vrai problème, et je ne répondrai pas à la question aujourd'hui, surtout pas, pourquoi c'est comme ça ? parce qu'effectivement, on pourrait écrire des partitions avec les notes réelles, la tradition, car la tradition pèse souvent lourd, et je ne le regrette pas personnellement, la tradition fait qu'on écrit ces notes-là, mais qu'on doit donc, le lecteur et le compositeur doivent transposer, l'instrumentiste, lui, s'en moque finalement, il joue ce qu'il a à jouer, le carinettiste joue ré, mi, fa, dièse, le carinettiste, ici, joue mi, bémol, fa, sol, que ça sonne do, ré, tant mieux, mais si je vous dis, ça n'est pas son problème, lui, il exécute le texte qui lui est donné, donc sur la partition, on écrit le texte qui est donné à l'instrumentiste, et c'est à nous, lecteurs, qui devons rétablir les notes réelles, ça, ce sont les notes lues, les notes jouées, ou lues, c'est pareil, et ça, ce sont les notes entendues, ce sont les notes réelles, je l'écris ici, ça, ce sont les notes lues, jouées, et ça, ce sont les notes réelles, les notes lues correctement, si je veux dire, enfin, j'espère me faire comprendre, je ne vais pas, j'essaie d'être un peu rapide, parce que je ne veux pas que ce discours prenne des heures, mais c'est simplement pour faire comprendre que de l'utilité des clés, voilà, les clés sont indispensables, c'est-à-dire que les clés, comme il y a sept clés, on peut dire, on peut transposer dans tous les tons, finalement, alors, il y a un autre problème, je ne fais que l'effleurer, il y a le problème du dièse, évidemment, moi, quand je dis do ré mi, je sais que ça, c'est un mi bécard, donc, si, par exemple, le compositeur passe en mineur, et qu'il écrit ré mi fa bécard, moi, je pense ré mi bémol, bécard ici, voilà, je suis brouillon, mais c'est comme ça, ce n'est pas grave, là, bon, là, il n'y a pas le même problème, d'accord, donc, le problème de la transposition, c'est pour ça que les clés de transposition, je le dis, allez, allez, je le dis, une clé réelle, quand les violoncelles sont en clé du 4, c'est une clé qui écrit les bonnes notes, il n'y a pas, il n'y a pas à chercher des décomplications, mais quand moi, je me sers de la clé du 4ème ligne, pour lire les carinettes, ça n'est plus une clé réelle, c'est une clé de transposition, donc, il y a deux, il y a deux anomalies dans cette clé, c'est qu'elle n'est pas la bonne octave, premièrement, ça, c'est un autre problème, j'en parlerai plus tard, j'ai l'intention à un jour, dans pas trop longtemps, j'espère, pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y en a, me consacrer à de la transposition à vue, mais enfin, c'est un peu de la haute voltige, à un certain point, donc, je redis, qu'est-ce que la clé de transposition, je la nomme bien, clé de transposition, c'est que, certes, elles transposent, mais souvent, l'octave n'est pas la bonne, et les altérations ne sont pas les bonnes, pas toutes, mais certaines, c'est le cas ici, le pécard signifie bémol, voilà, donc, tout ça, je demande une chose, je ne pouvais pas ne pas le signaler, mais je demande, de s'en désintéresser pour l'instant, pour les étudiants qui sont encore assez débutants dans la lecture, il n'est pas question de s'embarrasser de ces difficultés, qui des fois peuvent pousser à une certaine douce folie, parce que quand ça devient très compliqué, on ne sait plus très bien comment on dit, où on habite, alors, attention, on laisse ça de côté, mais c'était simplement pour expliquer la nécessité des clés, voilà, et puis, on se peut faire un petit peu plus, on se peut faire un petit peu plus de temps, on se peut faire un petit peu plus de temps, on se peut faire un petit peu plus de temps,